C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce soir encore pour le journal de la campagne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et vous avez bien raison. Le décret des élections n'est pas encore publié et la campagne s'intensifie malgré tout. Ce sera fait d'ici demain 6 novembre. Si vous êtes prêts, on va y aller pour le sommaire de ce soir. Les congrès nocturnes prennent de plus en plus des allures de meetings. Les activistes sont chauffés à bloc. A Maïbourg et à la source 4 bornes, grosse mobilisation hier. A la source, David Rangoulam a qualifié ses élections de référendum pour l'unité nationale. Tandis qu'à Maïbourg, un héros jugnot a exhorté les électeurs à rester mobilisés jusqu'au dernier moment. Nous parlons de vous chaque soir dans ce journal. La date des élections n'est certes pas connue. Mais avez-vous déjà fait votre choix ? Valeur du jour, est-ce que vous allez voter ? Où boudez les urnes ? C'est notre question du jour sur webtv.dfilmedia.info. Nous verrons ce que disent les Mauriciens. Rencontre ce soir avec une candidate indépendante, Nathalie Avedamoutou. Elle est la mère de la petite Hannah, la fillette refoulée de l'école Raou Rivette l'an dernier. Elle nous expliquera pourquoi elle se lance dans la politique. Florilège dans notre rubrique. L'image qui parle ce soir entre Paul Béranger qui se trompe d'adversaire, Adrien Duval tout sourire aux côtés de Kichong Likangouin à cœur pipe, et l'humour décapant de notre caricaturiste maison, Zérôme, vous serez servi à la fin de ce jour-là. Vous nous suivez sur webtv.dfilmedia.info. Bien le bonsoir à vous. La mobilisation s'intensifie dans les villes comme dans les régions rurales, même si le décret des élections n'a pas encore été publié. Revenons sur les mobilisations d'hier. D'abord à Maïbou où était l'alliance Lépep. Saint-Héros Jognot et Xavier Ducduval avaient donné rendez-vous à leurs sympathisants. En l'absence d'Ivan Colendavelou, les dirigeants ont appelé un vote massif et Saint-Héros Jognot a déclaré qu'il ne faut pas faire l'erreur de rester à la maison le jour du scrutin. Xavier Ducduval, lui, a été quelque peu nostalgique de son passage au tourisme, a regretté qu'il n'y ait pas de festival créole cette année. Un reportage signé Mélanie Vallère, Chakil Moen. Maïbou était en effervescence hier lundi 3 novembre. Les activistes sont venus écouter les orateurs de l'alliance Lépep. Les trois candidats annoncés au numéro 12 se sont tour à tour adressés à l'assistance. Le leader du mouvement libérataire n'était quant à lui pas sur place. Ivan Colendavelou s'est fait remplacer à la dernière minute par Edi Boissaison, ancien membre du MMM et qui avait été chairman de la SPDC sous le régime MSM-MMM. Le leader des Bleus, Xavier Ducduval, a surpris plus d'un en insistant sur l'importance d'organiser le festival créole. Tous les ans, depuis 2006, moi qui suis papa, je n'ai pas capable de dire papa du festival créole. Nous nous faisons ici, nous nous faisons ici, nous nous faisons ici, nous nous faisons partout dans l'hénole, dans l'hénole, partout nous nous faisons. Les vignes, les vignes, respectez, mettent en lumière la dignité, la diversité culturelle dans l'île Maurice. Cette année-ci, c'est le festival international créole. Pourtant, depuis 2006, il n'y a pas fini même. Célébrer la dignité culturelle n'est pas une priorité pour chaque gouvernement-là. Je n'ai pas un engagement aujourd'hui, il y a un camarade maïbou, il y a un camarade maïsien, qui fait le festival international créole 2014, libre-en-hénole. Libre-en-hénole, moi je vais vous faire ici, si vous n'avez pas le faire ici, moi je vais vous faire le festival international créole, nous montre le gouvernement qui doit encore respecter toute bonne culture dans l'île Maurice. Il s'en est pris une nouvelle fois aux deux leaders de l'Alliance de l'Unité et de la Modernité. Dès l'année que pas existe de l'intérêt, s'en pense l'intérêt de la population. Ce Anirou Diognot a quant à lui renouvelé son appel auprès des électeurs pour voter massivement, lui qui craint l'abstention. Il ne faudrait pas nous dans l'éphorie, nous infini, gagner, nous éclater les corps, nous baisser les bras. Nous oublions piocer et piocer, dire jusqu'à la dernière minute. Parce que si tout le monde ne parle de voter, qu'est-ce qui arrive ? Il ne faudrait pas mettre dans la tête qu'il faut voter, qu'il faut gagner le vote. Parce qu'il faut voter là qu'il faut dépendre. Qui est le gouvernement pour un an et qui pour l'avenir, l'avenir aux enfants, l'avenir aux générations qui peuvent venir. L'Alliance Lépep a aussi annoncé la préparation d'une deuxième version de la vidéo Vire et Mâme. Au rassemblement de l'Alliance de l'Unité de la Modernité à la source 4 bornes, Paul Béranger et Navin Ramgoulam s'en sont pris une nouvelle fois à Pravin Jognut pour ses commentaires sur le projet Métro Léger. Navin Ramgoulam a rappelé lui l'importance de ce scrutin qui a valeur de test, surtout mais un référendum pour l'Unité Nationale selon lui. Paul Béranger est lui revenu sur la menace de grève dans l'industrie sucrière et son appel à Achok Soubron sur un ton élogieux. Un reportage de Thierry Laurent, Salim Sheikh Daoud. Les dirigeants de l'Alliance Parti Travaillisse MMM qui avaient donné rendez-vous à leurs sympathisants au numéro 18 ont abordé plusieurs dossiers brûlants. Le leader des Mauves, Paul Béranger, qui a longuement commenté la venue de la ministre indienne Sushma Swaraj ainsi que le projet du Métro Léger n'a pu s'empêcher de critiquer le leader du MSM. Nous ne trouvons pas une diagnos de capacité fanée. Le ministre des Affaires et Transaires à l'Inde rend nos visites. Encore une fois, l'Inde donne son coup de main à l'île Maurice. Le coup de main qu'il a amené, c'est pour construire le Métro Léger. Les tensions syndicales qui règnent actuellement dans l'industrie sucrière ont également été commentées par Paul Béranger. Il a surtout eu une pensée à l'égard d'un syndicaliste. L'industrie sucrière, l'élection peut venir. Mais laisse-moi dire mon camarade, un jeune syndicaliste, un choc soubron, intelligent. Je vais dire de faire attention, les pédiens ont été faits. Qu'est-ce que je vais dire ? Les pédiens ont été faits. Les pédiens ont été faits. Les compagnies individuelles, les pédiens ne se mettent dans les rêves. Parlant d'une seule voix avec le leader des MOV, Navinra Mugoulam n'a lui aussi pas ménagé Pravin Jagneut. Le partage de pouvoir, la Deuxième République, ont été d'autres thèmes abordés par le leader des Rouges. Président pour élire en souffrance universelle, le président élire en souffrance universelle, j'ai aussi. Ça veut dire que dans l'autre coup, quand vous êtes candidat, vous vous gagnez une robe pour moi tout. Vous vous êtes content ? Monsieur le candidat, vous gagnez votre député pour quatre votes là aussi. Donc, il y a une vraie circonscription. Un président qui ne peut pas faire séries au conseil des ministres quand il est en vie. Il ne peut pas passer au conseil des ministres. Un président qui ne peut pas se mordir de nomination avec révocation au ministre. Un président qui ne peut pas dissoudre de l'Assemblée par lui-même son prératif, j'ai aussi pour les ministres, vous faites faire ça là, moi-même. Un président qui est capable de ne pas se mordir de nommer le premier ministre, un fonctionnaire qui est pour nommer le commissaire de police. Il m'a insisté que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Finances ne peut pas travailler. Ce qui me connaît, c'est pour dire que tout le monde a fait dans ce qu'il travaille, c'est pour nous faire. Les dirigeants de l'Alliance de l'Unité et de la Modernité ne se sont nullement ménagés hier lorsqu'ils ont pris la parole ou ils espèrent faire le plein aux prochaines élections. À la source, quatre bornes justement, où le président du parti travailliste, Patrick Asservaden, pourrait être candidat. Aucune confirmation pour l'heure. Il a pris la parole hier et a donné rendez-vous à ses sympathisants. Pour vous dire simplement, peut-être nous pourrez à l'occasion, on réjoigne. Peut-être nous pourrez à l'occasion et ensemble, on réjoigne, si Dieu le veut. Merci, mon camarade. Nouvelle rencontre aujourd'hui entre Naveen Ramgoulam et Paul Béranger pour discuter de la liste. Finale à des candidatures, de nouveaux noms sont sortis de cette rencontre aujourd'hui, notamment Magistrat qui pourrait être candidat au numéro 7 et puis un directeur d'établissement qui a démissionné récemment pour se porter candidat pour l'Alliance de l'Unité et de la Modernité. Tout cela reste à être confirmé. En attendant l'émission du Writ of Election et la campagne qui prendra un nouveau départ après l'annonce de la date des élections et le nomination day surtout, avez-vous déjà fait votre choix ? Est-ce que vous allez vous rendre aux yeux justement puisque les leaders battent le rappel de leurs troupes, mobilisent justement les activistes ? On vous a posé la question de la capitale. L'élection va être fixée, nous n'est pas capable de dire là-dedans. Nous n'est pas capable de dire. Nous sommes en élection, après nous il y a des mouvements qui peuvent aller. Si on a un programme officiel, nous avons besoin de faire une analyse, nous avons besoin de cotes bonnes, cotes pas bonnes. Bon, moi je ne suis pas trop à suivre la politique, je ne suis pas trop à comprendre un peu l'autre. Mais bon, pour voter là, c'est comme dit, j'ai un devoir, j'ai fait la liste. Non, je ne suis pas à voter, c'est moi, je ne suis pas à voter. Non, je ne suis pas à voter, parce que je connais moi, je n'ai pas besoin d'objet d'avoir des budgets, d'avoir des affaires. Non, je ne pense pas à nos affaires, je ne suis pas à dire. Vous allez voter quand même pour élection ? Car je vois, je ne suis pas à voter, je ne suis pas à voter. Il s'est arrivé dans la paix, il y a eu une force qui va élever pour donner des résumés et une corruption. Vous essayez de voter là, parce qu'il est important, parce que la famille n'a pas à gagner ça. Si on veut faire gagner, je ne suis pas à voter, 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 je ne suis pas à voter. Quand nous parlez, tout va venir ici, il faut voter, tout va venir ici. Diagnale, je ne suis pas à voter, je ne suis pas à voter. C'est notre question du jour sur le hashtag Télé Plus et notre page Facebook, le journal de la campagne Télé Plus. Le désintérêt est palpable selon les observateurs, d'où la nécessité d'organiser ses portes à portes. Nous avons suivi Maya Numanji, chef de file du MSM hier à Roux-de-Bassin. Elle était accompagnée de son jeune colistier. Les habitants, à l'instar du vieux rouplal, qui réclament son bureau de poste toujours pas réalisé. Véritable opération séduction de l'ancienne ministre, reportage signé Anne Écrivette, Suraj Tatari et les commentaires de Jean-François Cossigny. Le vieux rouplal est un visage connu de Roux-de-Bassin. Il a côtoyé sur Anne Écrivette dans le passé. Du candidat de l'Alliance Les Pèpes seulement sur le terrain. Le troisième moyeux congis s'est fait une entorse à la cheville. Il rejoindra l'équipe à la fin de la tournée. Entre temps, le vieux rouplal a sa liste de demandes. Maïa Noumandi, la chef de la tournée, n'a d'autre choix que de promettre de réaliser le souhait de ce mandat. Ce pote à pote, c'est aussi l'occasion pour inviter au rendez-vous de la semaine prochaine. Le congrès dans la région avec les dirigeants de l'Alliance Les Pèpes. Tout est fin prêt. Et là, comme on a dit, un objectif précis, c'est qu'il y ait un congrès qui nous peut faire lundi le 10 auprès de la pharmacie ici. Un grand congrès, c'est un grand congrès national. Dans cette circonscription, le mouvement libérataire présentera un candidat. Dinesh Raoub Abadji. Son message s'adresse aux jeunes. Les candidats sont d'avis que la population a déjà fait son choix. Une région sillonée, il reste encore d'autres familles à convaincre jusqu'aux élections. Voilà pour ce porte-à-porte de Maya Anumanji de l'Alliance Les Pèpes. Notre invitée ce soir, c'est une candidate indépendante, Natalia Vadamoutou, la mère de la petite Hannah. Souvenez-vous, la petite fille qui avait été refoulée de l'école Raoul Riveta pour lui. Elle n'était pas dans le catchment area selon les autorités. Sa mère se lance aujourd'hui dans l'arène politique. Elle n'a pas les moyens des grands partis. Elle attend ses flyers pour démarrer ses portes-à-portes. Mais elle se dit animée par une flamme pour servir, mais surtout pour faire changer les mentalités. Elle répond à Mélanie Valère. Heureusement, nous avons l'option d'être indépendants. Les partis politiques de l'île Maurice sont dans une phase pas très créative. Je constate que même les leaders et les membres se sentent comme si nous n'avons pas trop de réponses, trop d'idées, trop de projets. Et ils ont perdu beaucoup de crédibilité. Alors, je ne vois pas vraiment comment quelqu'un qui va commencer la politique, spécialement une femme, va s'éloger là où il se trouve la source de pas mal de problèmes dans notre pays. Je ne me sens pas attirée alors par aucun nouveau parti, aux plateformes, aux groupes, parce que je trouve que très facilement, ils vont tomber dans les réflexes du parti politique traditionnel. On se présente comme un nouveau parti, mais avec des éléments, avec des membres qui ont déjà profité 20, 30 années de carrière dans un système qui les a bénéficiés ou dans un système qui les a privilégiés. Et maintenant, ils disent, voilà, le système n'est pas bon. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la campagne, où j'essaye de me différencier. Je ne fais pas de discours, parce que le discours cherche à homogénéiser les gens, à qu'ils restent tous tranquilles et qu'ils applaudissent, dans un moment donné. Mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas quelqu'un qui va aussi dire, hé, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Si les crier fort pour interrompre le discours, on n'aura pas une dynamique, quelqu'un qui vous interpelle. Non, c'est vraiment, les grands meetings, même les meetings, c'est vraiment démodé. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est des petits ateliers où il faut que les gens aussi participent. Mon programme électoral est basé sur la situation actuelle du pays. Il faut que d'autres types de Mauriciens rentrent dans le Parlement. Nous avons seulement un type de Mauriciens, c'est celui qui a fait des études de médecine au droit. C'est les gens qui pensent, c'est eux qui doivent être élus au Parlement. Et si on parle tout le temps qu'on est une nation multiculturelle, plurie-ethnique, une nation arc-en-ciel, pourquoi il y a seulement cette déprofession au Parlement ? Il nous faut d'autres personnes qui doivent être élues. Les agronomes, les professeurs, les policiers, les administrateurs, les artistes. Parce que le Parlement est supposé être un extrait du pays. C'est le moment que vous attendez tous, notre image qui parle. Et ce soir, notre caricaturiste maison, Zérôme, s'est laissé inspiré par l'actualité du moment. Le projet Métro Léger, le gouvernement indien apportera son aide. Maurice devra financer une partie. Et lui, avec son humour décapant, a vu plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc le TGV à vitesse grand V pour Zérôme. Et comment vous privez de cette image ce soir, Paul Béranger, qui avoue avoir passé trop de temps dans l'opposition, a fait un lapsus révélateur hier soir à la source. Regardez. Mais tout ça là, c'est Bansi, ça. Qui gouvernement, Pépé a dit les pédales. Pardon, donc MSN, Pépé a dit, c'est à mon avis, tu es dans l'opposition, excuse-moi un petit peu. Et puis, c'est la photo du jour qui circule sur les réseaux sociaux. Kichong Lee Kong Wing est le fils de Xavier Luc Duval, Adrien Duval, à Cure-Pipe. Vire et m'âme ? Non, répond Kichong Lee Kong Wing. Il s'est exprimé ce matin sur Radio Plus. Moi, je n'ai pas pu faire aucune compagnie avec eux. Je n'ai pas pu faire avec mon contracteur. Je n'ai pas pu faire avec une pâtisserie qui est née par un agent militant. Et nous, 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 on préfère de loin le rire, le sourire, aux insultes, n'est-ce pas ? C'est sur ces images que nous allons se quitter ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'aide dans la réalisation de ce journal au quotidien. Un merci spécial ce soir à l'équipe technique pour ce nouveau site web tv.defimedia.info lancé depuis hier soir. Merci aux monteurs, aux caméramens, également aux journalistes, dans la préparation de ce journal. Merci, bonsoir.